C'est très mitigé, j'estime insuffisant, mais on est encore en vie. On a du mal à marquer des buts, c'est une évidence. Il nous faut beaucoup, beaucoup trop de situations pour être décisifs. Mais on sait, on a su contenir un adversaire de qualité ce soir. On a su faire un gros match à domicile contre Nipro. Maintenant, il va falloir gagner. C'est le bilan à mi-parcours. Il y a de la frustration, mais il n'y a pas eu un manque d'ambition. Je veux être clair, net et précis, le mot d'ordre était de venir gagner. Il n'y a pas eu un manque d'ambition, il y a eu simplement un adversaire qui est difficile à manœuvrer. C'est une équipe qui marque des buts, c'est une équipe qui nous est supérieure. Mais il n'y a pas eu un manque d'ambition, ce n'est pas parce que vous avez vu une organisation avec trois défenseurs centraux et deux couloirs qu'il y a un manque d'ambition. Parce que si ça, c'est un manque d'ambition, toutes les équipes qui jouent avec trois défenseurs et deux couloirs, elles sont défensives. Non, simplement, je répète, je dis que pour moi, et aujourd'hui j'en suis convaincu, c'était la meilleure organisation pour leur poser des problèmes. Simplement, peut-être que sur des passes, sur le dernier geste, ou sur des passes où on avait un surnombre sur un plan offensif, on a manqué de justesse. Mais ça, c'est lié aussi à la jeunesse de notre équipe dans cette compétition. Les points qu'il nous manque ce soir, ce sont les deux points que nous avons laissés passer face à Nipro, chez nous, où j'estime que nous méritions la victoire, même si on a considéré un pénalty. Mais dans l'absolu, faire match nul à l'Inter, ce n'est pas un mauvais résultat. Il nous faut des victoires. Est-ce qu'il en faudra deux ? Est-ce qu'il faudra trois victoires ? Il faudra deux victoires au minimum et le prochain rendez-vous est un rendez-vous important. Je sais que Karabakh sera aussi un tournant important pour nous dans ce championnat, dans ce mini-championnat, mais qu'il faudra à domicile faire en sorte de les battre.